Aropaport c'est un tout jeune établissement public, on a 4 mois d'existence et on est issus de la fusion de trois établissements publics qui pré-existaient, le Grand Port Maritime du Havre, le Grand Port Maritime de Rouen et le Port Autonome de Paris. On en parle vraiment dans le détail depuis une vingtaine d'années et aujourd'hui elle est réalité. Aropaport c'est le premier port de France. Premier port de France, premier port à passagers au niveau croisière fluviale, c'est le premier port du nord-Europe, de l'ouest de l'Europe pour les céréales, c'est le premier port d'exportation des marchandises en France, c'est le premier port du conteneur. Vous voyez beaucoup de premiers de la classe pour faire finalement le premier ensemble portuaire français. Ici vous avez des milliers d'emplois qui dépendent du port, des milliards de valeurs ajoutées à l'échelle de l'axe Seine. On a aussi une très grande part de l'activité industrielle française qui est située sur ce bassin, ce bassin de la Seine. On est une des premières régions industrielles françaises. Le projet d'Aropaport c'est finalement de densifier ça, de faire en sorte qu'il y ait des nouveaux industriels qui arrivent, de faire en sorte qu'on ait plus de trafic conteneur. Quand on a quasiment deux millions et demi de conteneurs qui sont à destination de la France, qui passent par les ports du nord, on perd à peu près 25 000 emplois directs indirects induits et on va perdre des milliards de valeurs ajoutées. Et c'est ça le plus important qu'on va chercher, c'est vraiment de ramener ces marchandises par l'axe Seine. Aujourd'hui le système mondial du transport maritime il est déséquilibré, il est perturbé. Comment implanter de nouvelles industries, comment implanter de la nouvelle logistique ? C'est ça finalement le projet qu'on doit porter. Il n'y a pas de grand pays sans grand port et le grand port de la France, c'est Aropaport. Demain, la région parisienne va être interdite aux camions diesel. Imaginez qu'en 2024, les camions diesel ne pourront plus rentrer dans Paris à l'intérieur de l'A86. Et ça, ça va changer complètement le mode de transport. Et à Aropaport, c'est 70 ports dans Paris, 70 ports qui sillonnent le territoire parisien. Et on se rend bien compte que finalement le transport routier va devoir s'allier avec le transport fluvial. Partir, emmener des conteneurs depuis le Havre à destination de la région parisienne, ça sera notre grand enjeu des trois années qui viennent. C'est pour ça qu'on a lancé des opérations à Gennevilliers comme Goodman, entrepôt de distribution. Et c'est pour ça que nous, on va pousser sur le transport fluvial, mais pas que, aussi sur le transport ferroviaire. Et là, plutôt à destination de la France entière. Le bateau de croisière qui est là, il est là en escale. En 2023, pour celui-ci, on aura ce bateau-là, enfin ce navire-là, qui sera branché à quai. C'est-à-dire pas de rejet polluant. Et ces navires qui sont construits aujourd'hui par des chantiers français ou européens, les chantiers de l'Atlantique pour pas les citer, ces navires demain, ils sont au GNL. Donc ça veut dire moins d'émissions de CO2, moins d'émissions de dioxyde d'azote, moins d'émissions de soufre. Il n'y a pas que ça. Dans l'ambition écologique, il y a utiliser des carburants propres, il y a équiper les 2 millions 7 de mètres carrés d'entrepôt de la vallée de la Seine avec des toitures solaires. Faire en sorte qu'on ait une décarbonation complète du système de transport. Et ça, c'est vraiment au cœur de notre ADN. Sous-titrage ST' 501